Tafsir au Sourat Il Zalzalah Exégèse de la Sourate La Secousse qui est médinoise Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Ida zulzilatil ardu zilzalaha Quand la terre tremblera d'un violent tremblement Wa akhrajatil ardu athqalaha Et que la terre fera surgir ses fardeaux Wa qala l'insanumalaha Et que l'homme dira, ka tel Yawma idhin tuhadithu akhbaraha Ce jour-là, elle contera son histoire Bi anna rabbaka au halaha Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné Yawma idhin yasdurun nasu achhtatan liurau a'malahum Ce jour-là, les gens sortiront séparément Pour que leur soit montré leurs œuvres Faman y'a'mal mithqala dharratin khayran yarah Quiconque fait un bien fusse du poids d'un atome le verra Wa man y'a'mal mithqala dharratin sharrayyarah Et quiconque fait un mal fusse le poids d'un atome le verra Le Très-Haut informe ici de ce qui surviendra le jour de la résurrection Lorsque la terre tremblera et s'agitera Jusqu'à ce que tout ce qui se trouve sur sa surface comme édifice et monument tombera Ces montagnes se pulvériseront Ces collines se nivelleront Et elle sera pareille à un bafon aplani Où on ne verra ni ondulation ni relief Wa akhrajatil ardu afqalaha Et que la terre fera sortir ses fardeaux C'est-à-dire qu'elle rejettera Tout ce qu'elle contient comme mort et comme trésor Wa qala l'insanu maalaha Et que l'homme dira qu'a-t-elle C'est-à-dire qu'en voyant tous ces terribles événements L'homme se demandera étonné ce qui arrive Yawma idhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha Ce jour-là, elle contera son histoire Selon ce que ton Seigneur lui aura ordonné, révélé C'est-à-dire qu'elle témoignera contre tous ceux qui ont agi et œuvré sur sa surface Que ce soit en bien ou en mal Car la terre sera un des témoins qui témoigneront contre les hommes De ce qu'ils ont commis Elle répondra aux ordres de ton Seigneur Car elle ne peut désobéir à ses commandements Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liwuraw a'malahum Ce jour-là, ce jour-là, les gens sortiront séparément Pour répondre de leurs actes et être jugés par Allah Pour que leur soit montré leurs œuvres C'est-à-dire pour qu'Allah les confronte à ce qu'ils accomplissaient comme bonnes et mauvaises actions Et leur fasse voir sa rétribution équitable Quiconque fait un bien, fût ce du poids d'un atome, le verra Et quiconque fait un mal, fût ce du poids d'un atome, le verra Ceci concerne tous les actes de bien ou de mal Quelle que soit leur ampleur et leur importance Car si l'homme verra le poids d'un atome de ce qu'il aura fait Et sera rétribué en conséquence Il verra à plus forte raison ce qui est plus important que cela Comme a dit le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala Le jour où chaque âme se trouvera confrontée Avec ce qu'elle aura fait de bien Elle sait qu'elle aura fait de mal Elle souhaitera qu'il y ait entre elles Et ce mal une longue distance Ils trouveront devant eux ce qu'ils ont œuvré Cette surate contient une grande incitation à faire le bien Autant que faire se peut et à éviter le mal Même s'il est insignifiant